Sous-titrage ST' 501 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 fin de semaine. Merci. À la marche. Ben oui. Là, je risque d'en surprendre une crise de gagne avec mes révélations. Parce que là, l'heure est grave. On vient de nous voler le Québec. Tantôt, tantôt, à 17h, ça vient de se passer, on nous a volé le Québec. Là, pendant qu'on faisait le show. Pendant qu'on faisait le show. OK? Là, ce que vous allez entendre, ça vient d'une source stresseuse, anonyme et sécurisée à l'aide d'une ligne VTN et d'une puissante boule d'aluminium. C'est ce qui est all-dress. Le Billy Blanc s'est mis à quatre pattes. On est ferré. C'est quoi qui se passe, Mathieu? Ça vient pas de moi de ce que je vais vous dire. OK. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est de vous partager mes découvertes d'un gars qui s'est fait appeler Alex sur Facebook. Mais bon, on peut deviner que c'est pas tout son nom. Du moins, c'est ce que m'ont appris mes enquêteurs. Il y aurait aussi un nom de famille. Et l'enquête continue. Et si ça vaut aussi bien que je pense dans l'enquête, on devrait avoir son adresse YP d'ici demain. Et là, attachez vos chapeaux d'aluminium, comme ça va fesser. On s'est fait voler le Québec. Et là, fermeture de tous les lieux publics, sans exception. Là, tout est fermé. Amende de 6 000 $ aux contrevenants pour une première offence. Et on parle d'emprisonnement de 6 mois pour récidive. Après ça, blackout énergétique à la grandeur du Québec de 20 heures à 6 heures. Ça, c'est toute la nuit. Après ça, c'est pas fini. gel de tous les comptes bancaires personnels, commerciaux et institutionnels. Et le retrait maximum de 20 $ par jour par personne, malgré le gel de tous les comptes bancaires personnels, commerciaux et institutionnels. Maximum 20 $. Est-ce que c'est cumulé? Est-ce que c'est reporté, mettons, que je prends 12? Est-ce que j'ai eu 28 le lendemain? Non. Ça, c'est par jour 20 $, point. Là, on enquête, peut-être. Là, tu nous mets une piste. Je sais pas, peut-être si t'as vu un statut qui en parlait ou sais-tu... Ben, moi, je veux me battre contre le gouvernement avec toi. Le gouvernement. Le gouvernement, t'as mis. C'est fouillé. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas fini. Rendez-vous obligatoire. Rendez-vous obligatoire avant de se présenter à l'urgence ou à l'unité COVID-19. Après ça, on parle de demander à votre député les coupons de rationnement pour nourriture. Là, si on est rangé aux coupons de rationnement pour nourriture, t'as mis au ripu, là. C'est drôle. Fermeture pour une période de 48 mois. Tous les débits de boissons, de brasseurs de bière et des vignobles. Mais à ce qu'on m'a appris, la SQDC? Aussi. Cool. Mais les vignobles sont fermés, Tommy. Fermeture des écoles pour les enfants de 12 ans et moins. Et ça, Tommy, c'est connu parce que ces enfants-là, 12 ans et moins, c'est les plus tendres pour l'adrénochrome. Ça goûte le sucre. Mathieu, il est en train de capoter. Non, mais il y a raison. Ben oui, il faut jouer, il faut jouer. On est où, là? Tommy, c'est la vraie information que je parle. Oui, oui, la vraie, la pure. Les vraies informations, ça, ça, fermeture de toutes les universités du Québec et des cégeps pour les 24 prochains mois. Là, on parle de tous les débits de boissons pendant 48 mois et toutes les cégeps et les universités pour les 24 prochains mois. C'est grave. C'est grave. Et la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes, incluant le personnel soignant et d'ambassade, tout le monde est fermé, Tommy. Fini. Toutes les choses. Toutes les choses. Toutes les choses. Et les gens sont fermés, Tommy. C'est pas tout. Le plus grave, ça en vient, on parle de l'imitation à 100 litres d'eau par jour par personne et fermeture des actes ducs après trois heures de fonctionnement quotidien. Ça, ici, tout le monde, là, on parle de notre droit d'avoir de l'acaduc. Je ne sais pas si c'est possible de nous voler ce droit-là, Tommy. Moi, l'acaduc, il y a des limites. Oui. Bien, je veux dire, ça a bien beau être une dictature, mais il y a des limites. Excusez-moi, les gars, je suis un peu ému parce que quand je vous entends, être d'accord avec ce que je dis, ça me fait du bien. ça te motive à retourner au front. Si c'est ça l'important, le reste, reste pas grave. Comment je me sens, Tommy, qui est important. C'est pas faux. C'est pas faux. Et après ça, on parle de ramassage des poubelles, reticlage et compostage une fois par mois pour les 36 prochains mois. À partir de la soirée, fait qu'on sort pas nos poubelles à soirée. À partir de 17h, ce soir, on nous a volé le Québec, Tommy. là, je ris, mais c'est parce que je suis nerveux et je viens de l'apprendre. C'est normal, Tommy, je te juge pas là-dedans. Non, merci Mathieu. C'est ceux qui rient pas que je juge là-dedans. Et il y en a un dernier, il y a une fermeture complète de CHSLD qui s'en vient et le retour des aînés chez leurs enfants. Et là, ça, c'est pas normal, Tommy. Que nous, on se fasse enlever nos enfants pour l'adrénochrome des drogués d'Hollywood tandis que nous autres, on va revoir nos vieux chez nous pis poney leurs autres petites maladies de vieux. Ouais, je comprends que t'es à risque quand même pendant qu'on laisse Mathieu t'avoir mec. On peut peut-être parler des maladies de vieux un petit peu. Alors, non, je voudrais pas m'étendre sur le sujet parce que là, je pense que j'ai pris beaucoup de temps et on va probablement me tracer. Ah, c'est sûr. C'est déjà fait. Ah ouais, toi, Chino qui dit sauve-toi et vite, c'est ce qui te reste. Alors là, on me dit j'ai encore 35 secondes. OK. qui est qui dit ça? aidez-nous à vaincre la COVID-19. Là, grâce à Google, je suis sur Facebook, sur le Facebook de l'infoclic.com et j'organise une grande manifestation pour nos droits et libertés à Montréal, à Québec, Grande-Bée et j'en passe. Et ça, je fais ça aussitôt que je trouve comment réactiver mon profil parce que là, je me suis déconnecté et j'arrive pas à trouver le bouton. Retournez sur infoclic.com. Pauvre Mathieu. Mathieu, il est parti. Infoclic.com, je vais en parler au Deep Stake, au spécial de Martin pour les patrons de Ménages du Dimanche. Et dans le fond, c'est Infoclic, c'est une espèce de Facebook québécois et on est allé dessus hier en faisant notre spectacle pour les amis de Douteux. on a été se créer des comptes sur Infoclic et voilà, en l'espace d'un instant, on est devenu le plus gros groupe de la plateforme. C'est Milan qui l'a créé. Milan, son nom là-dessus, c'est Georges Soros et il a créé un groupe qui s'appelle Alexis Cossette, notre messie, notre sauveur, quelque chose comme ça. Et on est le plus gros groupe de la plateforme qui s'appelle Infoclic.com, venez nous rejoindre, on va avoir beaucoup de plaisir sur Infoclic, c'est une plateforme qui est totalement dédiée à la liberté d'expression. Chinook, peut-être tu peux nous lire une phrase avant qu'on aille faire autre chose. Oui, c'est quand même beau de voir un patriote bourrassé pour nos enfants comme ça. Un dévoué, ce Mathieu, il faut le dire. Fait que tu es en train de me parler de ta jeunesse ben oui, je vous parlais de l'art de Noël, je suis-tu bête un peu, je passe du coq à l'âne, ouais, excuse-moi, mais je n'avais pas alors, je me suis faufilé tant bien que mal dessous les grandes branches du bas de l'arbre et quand j'ai voulu me relever avec empressement et rempli de joie pour vouloir lui montrer mon mécano en me relevant j'accroche j'accroche de l'arbre et puis pauvre de lui il ne pouvait plus se faire retenir par le pied rouge en faire forger qu'il retenait pour vous dire imaginez-le tomber par terre. Et voilà, merci si c'est saccadé comme ça, c'est parce qu'il y a des virgules vraiment n'importe quand dans Ma vie, my life de normal à mot c'est écrit exactement comme ça des fois il y a trois espaces entre deux mots c'est très professionnel on pourrait dire donc rendu à ce moment-ci de l'émission merci beaucoup à toi cher public ça a été très plaisant de passer ce nouveau 70% je vous encourage d'aller voir encore une fois sur YouTube My Show M-Y-S-H-O c'est le projet de Pierre Belmar qui a été notre invité il y a quelques semaines et de notre invité de ce soir le monstrueusement sympathique Pierre-André Gauthier merci à lui de nous avoir téléphoné merci à toi Chinook ça fait plaisir de la belle aventure je ben aimais ça que tu gaules de cet côté-là on va trouver la suite une prochaine fois la suite une prochaine fois merci aussi à tous les chroniqueurs qui ont participé à l'émission merci à podcast.com et Radio H2O et Martin Godet de nous au Stessa merci aussi à ceux qui nous écoutent en archive donc là-dessus je vais arrêter l'enregistrement à la semaine prochaine